Je m'appelle Daniela, ça fait cinq ans que je travaille chez Centréon et aujourd'hui je m'occupe du développement de partenariats et du développement commercial en Espagne et Amérique latine. C'est de développer le marché en Espagne, en Amérique latine, aussi au Portugal, trouver des partenaires locaux pour qu'ils puissent revendre notre logiciel. Alors, au début, quand j'ai entendu Centréon, je ne comprenais pas forcément tout le métier de l'entreprise, mais le fait que ça soit nouveau et que ça soit dans l'industrie informatique, pour moi, ça représentait un vrai challenge qui m'a permis, et même aujourd'hui, de sortir de ma zone de confort. J'ai beaucoup évolué chez Centréon, j'ai commencé en tant qu'alternante. Pendant deux ans, après, j'ai rejoint l'équipe commerciale en France, donc en tant qu'ingénieure d'affaires. Et puis, un an après, je passais à l'international, donc en tant que channel manager en Espagne et en Amérique latine. Ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est que j'ai pu développer un marché où il fallait absolument faire tout dès le début. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai construit un réseau de partenaires en Espagne et qui représente finalement un marché très dynamique. Et je suis fière de ça. Récemment, j'ai participé à un projet qui, plus qu'à quelqu'un d'autre, ça m'est tenu un peu à cœur. Pour avoir plus de visibilité dans le marché aux yeux de travail, que c'est l'Amérique latine et l'Espagne, je voulais absolument avoir de la documentation en espagnol ou au moins le site Internet. Donc, j'ai contribué avec les équipes marketing à traduire le site Internet et puis toute la documentation commerciale qu'on utilise au quotidien. Et c'est vrai que ça, c'est très apprécié par les clients. Je lui dirais, déjà, on a des très beaux locaux à Paris. Non, mais surtout, l'entreprise est en pleine croissance, ce qui implique, il y a beaucoup d'investissements pour ses collaborateurs. L'entreprise nous aide à grandir, à évoluer individuellement, mais aussi en équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada